C'est en présence du directeur communal de l'éducation de Matoto que le maire a donné le coup d'envoi des épreuves d'examen d'entrée en septième année. Mamadou Batoz Kamara invite les différents candidats à plus de sérénité pour éviter d'être fraudé. De se libérer la tête, d'être sirène, de faire en sorte comme si vous êtes en classe habituellement et affronter vos épreuves. Aucune fraude ne sera tolérée. Chers surveillants, je vous demanderai tous de ne pas accepter de mettre l'avenir de nos enfants en cause. Surtout de tenir à la rigueur et à la transparence. Pour le directeur communal de l'éducation, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Il a ensuite rappelé les consignes et les statistiques retenues cette année. Nous avons pour cet examen 25 570 et dont 13 153 filles. On a pris toutes les dispositions pour que vous avez dû constater qu'il y avait des traiteurs au niveau de tous les centres. Dans cette logique du fonctionnement des examens de cette année, on a fait de sorte que la tournance soit zéro à tous les niveaux. Contrairement aux années précédentes, le calendrier des examens nationaux a été changé par le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation dans le cadre de la lutte contre les fraudes. Une variation qui a suscité des débats chez bon nombre d'observateurs.